Salut à tous, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est bientôt Noël, donc j'aimerais que vous postez énormément de vidéos sur des petits gâteaux à faire pour Noël, que ce soit à faire pour vous, avec vos enfants, en fin nu, pour un petit goûter de vin, un chocolat chaud, enfin bref, pour être bien pour les fêtes, et même après les fêtes, en fait pour l'hiver, tout simplement. Donc j'ai envie de vous partager plein de recettes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous retrouve pour faire des sablés reines. Donc c'est des petits sablés, au-dessus je suis dessiné un petit reine, donc je vais vous montrer tout ça et on est parti pour la recette. Je tiens à vous préciser que cette recette normalement c'est pour 40 pièces, il me semble, sauf que je n'avais pas assez de beurre. Du coup j'ai divisé la recette en deux, donc normalement c'est très un peu sablés, mais vous pouvez doubler, tripler, quadrupler, la dose, comme vous voulez, selon vos enfants. Donc c'est parti. En ce qui concerne les ingrédients, donc on va reculer un petit peu puisque vous ne voyez pas tout et c'est un petit peu dommage. Donc il vous faudra 100 g de sucre, 175 g de farine, normalement c'est de la vanille en poudre, moi je n'en avais pas, donc j'ai mis de l'arôme vanille de cuillère à café, un oeuf et 80 g de beurre, j'ai pris ça pour faire des petits dessins, c'est de la marque Vanille, on verra bien ce que ça donne. Et des petits Smarties pour décorer. Donc c'est parti maintenant. Dans votre saladier, vous allez venir y mettre le beurre, le sucre, et la farine, l'oeuf, et l'arôme de vanille. Et ensuite on va venir travailler tout ça, donc je vais le faire à la main, c'est plus pratique je pense. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que la pâte est prête, on va la mettre 30 minutes au frigo pour qu'elle puisse un peu prendre le frais et se durcir un petit peu. Donc vous vous retrouverez dans 30 minutes. C'est parti pour les sablés reines, donc là j'ai mis à côté ma plaque avec du papier sulfurisé, j'ai pris ma farine au casou, mon petit emporte-pièce rond, mon oulois pâtisserie, et puis bien évidemment mes petits sablés. Donc c'est parti, on va essayer de voir ce que ça donne. Ça fait une demi-heure qu'elle est au frigo. On verra bien. Sous-titrage ST' 501 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 à la noix de coco, au citron, à l'orange bref, ce qui vous fait plaisir donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette de Noël pardon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous bisous